Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos qui je pense va vous plaire. Aujourd'hui on va faire des animaux quand t'as plein de thunes. Parce que les animaux quand t'as pas de thunes ça vous a plu et vous avez kiffé cette série de vidéos, et bien on va en démarrer une nouvelle. Et aujourd'hui on va se focus que sur des animaux qui coûtent une blinde, qui sont compliqués à trouver, et je vous ai trouvé des merveilles à vous présenter. A mon avis vous allez grave kiffer. Le seul moyen d'avoir ces animaux c'est soit d'ématter en vidéo, soit d'avoir du pognon, parce que sinon ça va être compliqué. On démarre avec un truc improbable. Cette tortue qui est devant moi c'est une Morimis nigricens. Morimis nigricens c'est une tortue qui était plutôt très commune avant, à l'époque on en avait plein en Europe, ça coûtait vraiment pas cher, et en fait depuis quelques années, les prix sont remontés en flèche. Pourquoi ? Cette tortue à la base est l'originaire de Chine, donc elle vit naturellement en Chine, à l'époque la Chine les reproduisait, ils exportaient les bébés, en Europe on pouvait acheter du bébé Morimis vraiment très facilement. Et à un moment en Chine ils se retrouvaient avec beaucoup moins de Morimis nigricens, c'est à dire qu'ils en ont mangé pas mal, donc il n'en restait plus beaucoup, donc ils se sont dit ah bah tiens si on a envie de refaire l'élevage il faut aller les acheter en Europe. Donc quand les chinois sont venus en Europe récupérer les tortues qu'ils avaient exportées des générations avant, bon bah là les prix avaient flambé, parce que les chinois ont fait flamber les prix à eux seuls de la Morimis nigricens. Donc on est passé d'une tortue qui il y a 20 ans coûtait je dirais 20 euros, à aujourd'hui une tortue qui vaut plusieurs centaines d'euros pour un bébé, et un mâle adulte comme celui-là vaut je dirais entre 4 et 5 000 euros aujourd'hui. Donc c'est hyper cher, mais en fait le cours entre guillemets des tortues d'eau douce comme ça varie vachement, et les prix peuvent passer du simple au trip dans la même année, et parfois s'effondrer. C'est à dire que parfois je vois des amis qui sont vraiment à fond sur des espèces, ils se disent ah ça vaut une blinde ça et tout, on met tout là dedans, et en fait l'année d'après bah ça vaut beaucoup moins cher, mais par contre ça peut reprendre encore après. La tortue aquatique asiatique, c'est vraiment un truc hyper fluctuant, et t'as pas du tout envie de te mettre là-dedans pour te faire de l'argent, crois-moi, parce que le nombre de gens qui ont investi de l'argent en se disant ah je vais me faire trop de pognon avec, et qui derrière ont tout perdu parce que ça valut plus rien, il y en a plein. Mais en tout cas dans cette vidéo j'avais envie de vous présenter donc cette bestiole, qui est vraiment une rareté, on en voit pas souvent des Morimis nigricens comme ça, celle-là elle est vraiment magnifique, et elle vaut une blinde donc elle a carrément sa place dans la vidéo. Et puis c'est là qu'il fait sa vie dans un aquarium parfaitement aménagé et tout, mais c'est pas le principe de cette vidéo. Le principe de cette vidéo c'est de vous présenter des animaux incroyables, et on voit là. Comme la plupart des tortues aquatiques, cette tortue elle est carnivore, et elle présente pas vraiment de difficultés d'élevage particulières, à part sa rareté, à part sa rareté, en fait c'est une tortue qui s'élève facilement, et c'est vraiment une espèce que personnellement je trouve vraiment très jolie. Bon là les amis, on enchaîne avec une espèce qui va mettre tout le monde d'accord. Vous allez adorer cette bestiole, tout le monde adore cette bestiole, les gens qui la connaissent, les gens qui la connaissent pas, tout le monde aime cette bestiole. Cette bestiole c'est un lézard, c'est un Ouroborus cataphractus, anciennement Cordillus cataphractus. Donc c'est une bestiole qui est incroyable, qui vient à l'origine d'Afrique du Sud, qui est un lézard en fait qui a plein de particularités. Déjà il a un corps tu vois, super esthétiquement super chelou, il a plein de pics partout, ces pics ils lui servent à plein de choses. Dans la nature il vient entre les infractuosités des rochers, et en fait grâce à ces pics, il peut aller se caler vraiment dans des infractuosités, et vraiment se bloquer dedans. Ce qui fait que si un prédateur arrive, c'est quasiment impossible de le sortir du caillou dans lequel il va être bloqué grâce à tous ces pics. Mais aussi tu vois, si un prédateur essaye de l'attraper, bah les pics c'est pas très agréable, et en plus ils ont la particularité de pouvoir prendre une posture de défense, je vais te montrer sur un autre sujet qu'il fait régulièrement, et ça c'est vraiment unique à cette espèce. Ces animaux comme je te le disais, ils sont à la base originaire d'Afrique du Sud, et ils sont protégés, donc du coup c'est très compliqué d'en obtenir. C'est à dire qu'en fait tu n'as pas le droit d'avoir des animaux sauvages qui arrivent de la nature, qui sont nés en captivité, et c'est là que ça se corse. Les cataphractus, ces animaux en fait font très peu de jeunes. C'est à dire qu'en fait ce sont des animaux qui vont se reproduire à partir de 3 ou 4 ans, ce sont des couples qui vont rester fidèles, et ils vont faire un petit par an. Le petit va naître vivant, ils vont pas faire d'œuf, donc c'est un animal qui est très très peu prolifique. D'où son prix. C'est à dire que c'est pas du tout un animal que tu peux produire en grosse quantité dans ton terrarium, c'est un animal qui va être relativement facile à élever, tu vas l'élever dans un biotope aride, à lui recréer des surfaces rocheuses comme en Afrique du Sud, et au bout d'un moment, si ton couple est compatible, et qu'ils sont bien tous les deux, et que ça se passe bien à la maison, tu vois, et bien là tu auras des jeunes. Mais un par an, et pas tous les ans. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très compliqué d'en obtenir, parce que le peu d'animaux qu'il y a sur le marché font pas énormément de bébés, donc les gens qui les veulent, et bien il y a des listes d'attente pour avoir des jeunes, parce que regardez, quand tu vois ce look, tu te dis que t'en vas chez toi, tout le monde voit qu'il faudra que tu es chez soi. Donc si un jour, tu es motivé, que tu as les installations, que tu as la patience pour l'avoir, et que tu as le budget, et bien tu pourras obtenir cette merveille. Et quant au prix, les prix aujourd'hui, ça vaut, c'est un peu variable, mais on va dire qu'on partira sur à peu près 1200, 1500 euros pièce, sachant que les femelles sont plus chères, donc on va partir sur une base de 2500 à 3500 le couple. Donc c'est vraiment quand t'as du pognon. Après, c'est un animal qui ne présente pas beaucoup de difficultés d'élevage, tu vas lui faire des saisons et tu vas lui faire un cycle, et ça c'est hyper important pour les reproduire. Donc c'est quand même un animal qui réserve à un terrafil averti, à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et qui déjà va avoir le pognon à mettre au début, mais en plus d'avoir bien potassé et de savoir comment ça s'élève. Donc c'est une bête qui est réservée à des passionnés. J'ai la chance d'avoir des amis qui en ont des gros groupes, donc ça c'est cool, parce que je les vois régulièrement. Ils sont partis avec des petits couples, comme ça, ils ont économisé, ils ont commencé avec des petits couples, et puis les animaux se sont reproduits, et puis les groupes sont agrandis, et aujourd'hui ils ont des très jolis groupes. Et celui-là c'est un mâle, voilà, qu'on m'a prêté pour le tournage. Tu vois il est très cool, il est très calme, il n'est pas du tout speed, il n'est pas flippé, c'est vraiment une tuerie comme bestiole, et j'adore cet animal, il fallait absolument que je te le présente. Donc si tu veux des catapractus, et bien écoute, tu lis beaucoup dessus, t'es patient, tu trouves des éleveurs qui en ont, tu te mets sur les listes d'attente, et puis tu prépares les ronds, parce qu'il va t'en falloir quand tu vas devoir les acheter. Bon les amis, pour la suite, on va enchaîner avec un truc complètement dingue, c'est Crescendo, je voulais l'avoir dans mon studio, mais je n'ai pas pu, car le couple était en reproduction, donc on n'avait pas envie de les déranger, alors qu'ils étaient en période d'accouplement. Donc je pars tout de suite, vous les filmez, je ne te dis pas ce que c'est, mais tu vas voir, je pense que tu vas halluciner de la bestiole, et on est Crescendo, et dans la qualité visuelle de la bestiole, et dans le tarot, parce que là c'est encore beaucoup, beaucoup plus cher. On y va. Bon les amis, là on est sur du lourd, niveau animaux plutôt rares, et plutôt qui coûtent très très cher. Dans mes mains, j'ai un Varanus varius, donc le Varanus varius, c'est un lézard qui vient d'Australie à la base, celui-là il est né en captivité en Europe, ce sont des animaux qui sont très très rares, c'est à dire que c'est très 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 rare à avoir, là je suis dans les locaux de la ferme tropicale, ils en ont un couple, donc je voulais amener le mal dans mon studio, mais en fait monsieur est en période de reproduction avec madame qui est à côté, je vais la montrer après, donc on a préféré venir les filmer là pour pas trop les embêter. C'est une bête qui est magnifique, qui est vraiment noire et blanche, là s'il a un peu la couleur ocre, c'est pour deux raisons, d'une part il est en mu, et d'autre part ils ont une boîte de ponte dans l'autre bas que je vais vous montrer, et il est allé fouiller dans la boîte de ponte, donc du coup c'est pour ça qu'il a cette couleur, mais à la base c'est vraiment noir et blanc. Donc ces Varanus Varus, ils existent de deux couleurs différentes, il y a les Varanus Varus classiques, et il y a les afas belles, la face belle c'est ceux là qui sont noir et blanc. Si je mets des gants, c'est parce qu'en fait la puissance des griffes est telle, qui me lacérerait les bras, donc du coup je mets des gants, mais vous voyez c'est un sujet qui est super cool, c'est un sujet qui est super cool, et qui est pas du tout agressif, donc il y a les gants c'est vraiment pour pas me faire lacérer les bras, mais c'est pas pour éviter les morsions ou quoi que ce soit. Ça c'est une bête qui est très rare, qui devient très grosse, il faut un permis pour l'avoir, et qui vaut une blinde. Un bébé Varanus Varus, comme ça, ça coûte on va dire minimum 8000 euros, et ça peut monter en fonction de la saison, du sexe, de plein de choses, de la demande, s'il y en a eu plus ou moins reproduit cette année là en Europe, mais on part quand même sur une base de 8000 balles le Varan, ce qui n'est quand même plutôt pas mal. Donc tu vois, c'est un animal pour avoir ça, il faut quand même avoir un sacré budget, mais je dois avouer que c'est un de mes lézards préférés, je trouve ça vraiment magnifique, ils vont encore grandir, donc il faut de la place, là vous voyez le Terra derrière moi pour le couple, ça fait quand même plusieurs mètres carrés, c'est une grosse installe, c'est compliqué d'avoir ça chez soi. Mais si tu es riche, que tu as de la place, et que tu as le droit, parce qu'il faut un sacré de capacité, franchement fonce, achète-toi un couple de Varus, tu vas voir, c'est vraiment dément. Regarde ça, magnifique. Jurassic Park. Donc nouveau life goal dans ma vie, avoir un Varanus Varus, il va falloir que je mette de la thune de côté, que je fasse une capacité, et que j'ai un appartement géant pour un enclos géant, c'est pas gagné, mais ça viendra. Les amis, si cette vidéo vous a plu, vous me mettez 10 000 pouces bleus, et je vous promets que je vous refais une vidéo derrière, dans quelques semaines, dans quelques mois, en tout cas on démarre une nouvelle série, des animaux quant à plein de thunes, si ça vous êtes kiffé, 10 000 pouces bleus, et vous aurez un épisode 2, je vous le promets. J'ai une bonne nouvelle les amis, si vous voulez qu'on se rencontre en meet-up, on peut le faire très vite là, le 12 et 13 janvier, il y a le Paris Animal Show, Paris Animal Show c'est un gros salon, avec plein d'animaux et tout, j'y serai les 2 jours, je vais vous faire des tutos en live, avec Exotera, ça va être cool, on va monter des terrariums en live, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, ça va être cool, et pareil pour un aquarium, donc il va y avoir un tuto terrarium, un tuto aquarium, je serai là-bas les 2 jours, donc n'hésite pas à venir au Paris Animal Show, c'est super cool, je te mets un petit lien dans la description, j'ai kiffé de vous présenter des animaux, qui sont à la fois rares, et à la fois chers, et qu'on croise vraiment pas tous les jours, donc si ça t'a plu, je te dis ce qu'il te reste à faire, mets moi un pouce bleu, et t'auras un numéro 2, on se retrouve très vite les amis, pour moi c'était un gros kif de tourner cette vidéo, j'avoue qu'entre les varius, les catapractus et tout, j'étais comme un ouf sur le tournage, donc vraiment gros gros kif, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur s'abonner, et tu as une petite notification, à chaque fois que je serai une vidéo, on se retrouve très bientôt, ciao les amis !